Aujourd'hui on va vous présenter une autre installation de l'exposition temporaire sur le Douro et on va parler du pantographe. Alors le pantographe en fait c'est une performance en différentes parties qui est présentée ici. Vous avez tout d'abord ici le pantographe en lui-même et le pantographe c'est un objet qu'on va utiliser pour reproduire une forme. Le pantographe a été utilisé par Mateus Nicolao de Almedia, oenologue, ainsi que Pedro de l'atelier d'architecture Screi pour réaliser une cuve dans le schiste dans la vallée du Douro. Donc c'est vraiment une performance, c'est quelque chose d'unique, c'est pas du tout habituel en fait pour faire le vin. Et on peut voir sur le pantographe cette forme de courbe qui a été réalisée grâce à un motif qu'on va retrouver sur une seconde installation. Ce motif a été créé grâce au moulage du corps d'un homme en position fétale et on va reproduire en fait avec la forme de son dos, la forme de cette courbe en trois dimensions dans le schiste. La troisième installation de cette performance se trouve ici. On voit les images en fait de Pedro de Screi et puis Mateus Nicolao de Almedia qui vont creuser cette cuve dans le schiste. Ils vont extraire en fait un cube de schiste dans lequel il y aura cette cuve en forme d'œuf en forme de fœtus dans lequel ils vont faire le vin. Et cette forme de fœtus fait le lien avec la terre mère et fertile. On a aussi un retour au naturel au schiste puisque le schiste c'est un élément important dans le Douro mais aussi qui va avoir une influence sur le caractère bien sûr des vins. Et donc c'est un petit peu l'apothéose de venir faire son vin directement dans le schiste. Vous pouvez retrouver cette installation dans l'exposition jusqu'au 5 janvier de l'année prochaine.